... Aujourd'hui, 23 mai, le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, une maladie qui rend presque invalidante la femme. Et puis, dans cette édition, nous irons à Djamé-Nangu-Abrogoa, où un immeuble vieux de plus de 50 années, sur le point de s'effondrer, menace la vie des populations. Hors de chez nous, à quelques jours de la présidentielle en Ukraine, la région de l'Est connaît un regain de tension. On parle de 17 soldats tués dans les combats. Voilà les grandes lignes de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et merci de choisir RTI2 pour vous informer. 23 mai, journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une lésion liée à l'accouchement. Elle est généralement causée par un travail prolongé et difficile. Les effets sont souvent dévastateurs. Le bébé meurt dans la plupart des cas. Et la femme souffre d'une incontinence chronique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de retenir son urine. En pareille circonstance, elle est souvent abandonnée par son mari et sa propre famille, voire même bannie de sa communauté. Des récentes données font état de ce que 2 à 3,5 millions de femmes en souffrent dans le monde. Vous en saurez plus sur la fistule obstétricale dans nos éditions du soir. Plusieurs immeubles du district d'Abidjan sont vieux, de plus de 50 années. C'est le cas de cet immeuble situé à Djamé, boulevard Nanguabrogois, qui ploie sous le poids de l'âge. Le bâtiment représente actuellement une réelle menace pour les autres bâtisses qui l'entourent. Et plus grave, il est encore habité et le rez-de-chaussée est occupé par des commerçants. Les habitants et autres populations environnantes appellent donc à l'aide avant que le pire n'arrive. Konaté Moussa et Franck Kouadio ont fait pour vous le constat. Regardez. Un bâtiment vétuste d'un étage et sur la toiture des baraques. Nous sommes à Adjamé boulevard Nanguabrogois, quelques mètres du forum des marchés. Vu de près, cet immeuble présente des signes d'agonie profonde, signes d'un effondrement imminent. Danger à l'horizon donc, l'immeuble tombe en ruine. Un immeuble pourtant habité et en dessous, la vie se déroule tranquillement en dépit du danger. Ça nous fait peur. On veut qu'on repare car c'est dangereux. Beaucoup de personnes passent ici. Le commerçant, un commerçant, c'est un gros risque. À n'importe quel moment ça peut tomber. Il y a des parties qui commencent à tomber. Le propriétaire dit être à bout de souffle. Depuis plusieurs années, il demande aux commerçants et autres habitants de libérer le bâtiment en vue de sa démolition. Les locataires ne veulent pas quitter la maison. On allait prendre un espère même pour expertiser la maison, pour les montrer ça et les donner les préavis pour qu'ils puissent sortir. Ils disent qu'ils ne sortent pas. Ils ne veulent pas sortir. Or, on ne peut pas casser la maison sur eux. Nous voudrons qu'ils quittent la maison pour ne pas que la maison fasse un dégât. Le district d'Abidjan a enregistré plusieurs effondrements qui ont fait des victimes. Il est encore temps d'éviter un nouveau drame. Fini les gymnastiques pour le déjeuner de plus de 500 élèves du primaire de la ville de Dabou. Leurs écoles viennent d'être réhabilitées et en bonus deux cantines scolaires. Ces bâtiments flambant neufs sont les œuvres de l'ONG internationale Save the Children. Tristelle Menon nous en parle. Les enfants de l'école primaire publique EPP Le Boutou 2 à Dabou ont pu quitter cette école pour cette autre. Six classes du CP1 au CM2, un bureau pour le directeur, 8 latrine et point d'eau. C'est nouveau et ça donne envie d'aller à l'école. Au point que le taux d'absentéisme a été réduit de moitié, de 6 à 3%. Pareil pour l'EPP Sceaux-des-Palmes, toujours dans la ville de Dabou. Nous avons mis fin à la deux vacations. Nous pouvons travailler pleinement en plein temps. Les classes sont électrifiées, il y a des points d'eau, il y a une cantine, il y a les sanitaires. Pour mettre les enfants à l'aise et permettre à tous de travailler. Il y a une grande différence parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent même plus rester à la maison. Ils sont toujours là. Save the Children, c'est l'ONG internationale qui pilote le projet. Intitulé Up for Africa, le projet permet en plus des réhabilitations d'écoles, la formation des enseignants et la distribution de matériel. Près de 2500 kits et 1200 tenues scolaires offertes dans les inspections d'éducation primaire de Dabou 1 et 2. Les cantines scolaires, c'est un des points forts du projet. Plusieurs centaines d'enfants défavorisés bénéficieront d'un repas correct sans avoir à parcourir des kilomètres à la pause de midi. Une raison de plus d'aimer l'école. Revenons sur Abidjan pour s'intéresser cette fois aux médias radio, plus précisément aux radios de proximité considérés comme un meilleur canal de sensibilisation à la citoyenneté. Ce sont donc 25 journalistes de 20 radios de proximité qui ont vu leurs compétences enforcées sur les notions de droits et devoirs des citoyens. Fatou Fofana. Quelles sont les valeurs civiques et citoyennes à mettre en pratique pour la bonne marche de la société ? La réponse semble évidente, mais dans la pratique, ce n'est pas très souvent le cas. Former les hommes de médias, plus spécialement ceux de la radio, pour qu'ils transmettent ces valeurs aux populations, c'est l'idée qu'a eue la direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs du district d'Abidjan. Et les bénéficiaires de la formation en sont particulièrement satisfaits. La formation de ce jour porte sur les valeurs civiques et morales. Et comme nous sommes dans le domaine de la radio, nous pensons qu'arriver dans notre radio, nous aurons profité aussi de cette formation pour donner un peu plus à la population, à tous ceux qui nous écoutent dans nos différentes émissions. Je pense que nous allons prendre un temps d'antenne bien défini pour pouvoir expliquer tout ce que nous avons reçu à nos populations et nos auditeurs. Personnellement, je crois que ça va m'apporter non seulement un plus, parce que par moments, j'oublie certaines valeurs. Et en plus de moi, je crois que ça va me permettre de mener bien mes reportages et puis mes activités sur le terrain. Ce sont environ 25 journalistes de 20 radios de proximité du district d'Abidjan qui ont vu renforcer leur capacité en matière de vulgarisation des valeurs civiques et citoyennes auprès du public. Payer ces impôts, préserver les biens et les déniers publics, respecter et faire respecter les lois et les règles en vigueur sont entre autres notions de base inculquées lors de cette formation. L'université Nangua-Brogua, à l'heure de la modernisation, une mini-centrale de production d'énergie solaire photovoltaïque, alimente désormais le centre de santé de l'université. Cette innovation est un don d'un consortium italien spécialisé dans la production d'énergie renouvelable. Le ministre de l'Environnement, à l'Aquadiorémi, était présent à la remise officielle de la mini-centrale. Christelle Menand nous en fait le point. C'est l'université la plus verte de Côte d'Ivoire. L'université Nangua-Brogua d'Abobo-Aljamé a été la bénéficiaire désignée d'une mini-centrale de production d'énergie solaire photovoltaïque. Le don provient d'un consortium d'entreprises italiennes spécialisé en énergie renouvelable. Et ceci dans le cadre d'un partenariat signé en 2013 avec le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. La mini-centrale devrait servir à couvrir certains besoins énergétiques du centre de santé de l'université. Mais pas que. Elle sera exploitée par son institut de recherche. Le plus important, c'est la fonction pédagogique et technologique qu'elle va jouer au niveau de l'université. Elle permettra aux enseignants qui travaillent dans le domaine des énergies nouvelles de former des étudiants, de former des techniciens pour l'installation d'autres centrales. Cette initiative participe aussi à la promotion des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire conformément à la volonté du président Alassane Ouattara qui est d'acquérir le plus tôt possible une indépendance énergétique. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin qu'elle soit renouvelable, que l'impact environnemental soit le moindre possible. Mais pour cela, il faut que nous ayons des personnes compétentes. Il s'agit pour nous, au niveau du ministère de l'énergie comme au ministère de l'environnement, de proposer au gouvernement des politiques, mais surtout des actions et des activités qui permettent de valoriser ce potentiel énergétique renouvelable. Le monde entier se tourne désormais vers les énergies renouvelables, solaires, éoliennes ou biomasse en remplacement des énergies fossiles, plus polluantes et de plus en plus coûteuses. Les technologies de production de ces énergies ne sont pas encore à la portée de la Côte d'Ivoire, mais les ressources naturelles existent. C'est, semble-t-il, la solution d'accès à l'énergie électrique pour des millions de populations rurales encore en attente. La page culture de ce 12h30 est consacrée à la salsa. Ce vendredi 23 mai débute à Abidjan le tout premier congrès national de salsa. Les salséraux et férus de salsa se donnent donc rendez-vous ce soir pour commémorer autour de la musique afro-cubaine. Des ateliers, conférences et soirées spectacles vont meubler ce congrès. Mais avant, Franck Coadion, notre spécialiste culture, nous propose un avant-goût. Regardez. La salsa, une danse qui privilégie la cadence et une philosophie de la vie. Les férus de salsa, environ 4 millions en Côte d'Ivoire, une musique intergénérationnelle. Le sans-famille, ça m'a permis de rencontrer quelque chose qui me rapprochait de l'Afrique et en même temps qui était contemporain. En tout cas, je me suis senti contemporain dedans. Et voilà, j'ai juste kiffé, je continue de kiffer. Il faut que les Africains comprennent cela et se réapproprient cette musique et participent de meilleure manière, de très bonne manière même, je devrais dire, à la promotion de cette culture. Et justement, la salsa gagnerait à sortir de son vase clos. Les fanatiques amènent la cadence et le premier congrès africain de salsa d'Abidjan va envahir les espaces du district dès ce vendredi 23 mai. Je crois que ça vient satisfaire et apaiser la frustration des amateurs de salsa qui ne trouvent pas l'occasion de s'exprimer, dont la culture n'est pas enrichie. Ils ne trouvent pas de plateforme où échanger et partager. Donc je pense que ce congrès était nécessaire. Au menu, atelier, conférences, soirées, spectacles et concerts, Cérisa sur le gâteau, des stars mondiales attendues, tout un programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Abidient aux couleurs du monde et de l'Afro-Cuban, la messe apprendra fin le 25 mai. Hors de chez nous, à trois jours de l'élection présidentielle, l'Ukraine espirait une accalmie sur le front de l'Est. Mais c'est peine perdue, le pouvoir ukrainien a connu hier une nouvelle journée sanglante. Les combats ont fait 17 morts côté soldats, des pertes militaires considérées comme les plus lourdes pour l'armée ukrainienne depuis le début de l'opération visant à reprendre le contrôle de l'Est aux mains des séparatistes pro-russes. C'est le bilan le plus lourd pour l'armée ukrainienne depuis le 13 avril, date du début des opérations visant à reprendre le contrôle de l'Est du pays. Au moins 14 soldats ont été tués jeudi et une vingtaine d'autres blessés dans des attaques menées par des séparatistes pro-russes dans les régions de Lugansk et de Donetsk qui ont proclamé leur souveraineté. Les séparatistes ont promis d'empêcher le déroulement de l'élection présidentielle dans l'Est où près de 2 millions d'électeurs pourraient avoir des difficultés à voter dimanche. Et puis en Thaïlande, c'est désormais l'armée qui est au pouvoir au lendemain du coup d'état militaire. Le général Poutiste s'est autoproclamé premier ministre. Il a ensuite convoqué ce matin l'ancienne chef du gouvernement, Yingluck Shinawatra, ainsi que plusieurs autres membres de son gouvernement. En Thaïlande, après 7 mois de crise politique et 3 jours de loi martiale, l'armée annonce un coup d'état. Pour que le pays revienne à la normale, affirme le chef de l'armée de terre, les forces armées doivent prendre le pouvoir. L'annonce jeudi du coup d'état est survenue peu après la reprise des négociations réunissant les partis politiques ennemis et les meneurs des manifestants pro- et anti-gouvernementaux. La situation m'inquiète et je ne peux pas laisser les choses continuer ainsi, avait déclaré à l'ouverture de la séance le puissant général Prayout. Le coup d'envoi du scrutin des élections européennes a été donné hier jeudi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ces élections concernent 28 pays européens qui sont appelés à élire 751 députés. L'Europe vote durant 4 jours, les Britanniques et les Néerlandais ouvrent le bal et il n'y a pas foule dans les bureaux pour choisir les 751 députés européens qui siégeront à Strasbourg. Partout les sondages disent la même chose, ces élections seront marquées par une forte abstention. L'Europe, je ne me sens pas forcément très concerné. L'Europe c'est tellement grand, on s'imagine que nous une petite voix, à mon avis les gens pensent qu'ils ne peuvent rien y changer. Depuis les premières élections européennes en 1979, ce chiffre de l'abstention n'a cessé de progresser. En 2009, il atteignait presque 60%. Autre enjeu majeur de ce scrutin, la montée des parties d'extrême droite. En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, il pourrait même l'emporter grâce à un discours europhobe bien rodé. Nous devrions être une nation autonome qui commerce avec l'Europe, mais dont les lois ne sont pas faites à Bruxelles et nous n'allons pas céder. Je suis très confiant. Aujourd'hui, nous pouvons nous battre pour notre souveraineté nationale et combattre les europhiles à Bruxelles d'une manière démocratique. L'extrême droite néerlandaise a déjà prévu de s'allier avec le Front National de Marine Le Pen en France. A priori, l'UKIP de Nigel Farage fera bande à part. La majeure partie des 28 pays européens votera dimanche. Les résultats ne seront connus qu'après la fermeture des derniers bureaux à 23h en Italie. Sachez aussi qu'aujourd'hui, c'est au tour de l'Irlande et de la République tchèque de se rendre aux urnes. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501